bonjour aujourd'hui on va voir un joli point qu'on peut utiliser pour faire des couvertures des châles des bonnets des écharpes on peut l'utiliser de plusieurs façons on peut le faire unis d'une seule couleur comme on peut faire coloré comme ça pour ce avec ce point moi j'ai fait un snoot ou un col et j'ai fait une écharpe et un bonnet pour ça pour faire ce point on a besoin de fils donc vous utilisez le fils que vous avez avec le crochet qui va avec et on va commencer notre travail donc on va commencer par faire les mailles chaînettes je commence le nul je fais un nul j'ai introduit le crochet un jeté et je tire une boucle c'est une c'est une maille chaînette dans une maille en l'air donc je vais faire un nombre multiple de 5 par exemple on peut faire 20 25 30 peut commencer par 5 10 15 25 ça c'est les multiples de de 5 je vais en faire 25 je fais un nombre paire parce que je veux que si je commence par des mailles coulées je termine par des mailles coulées donc si vous voulez avoir la même chose par quoi vous commencez et vous terminez votre motif donc il vaut mieux faire un nombre multiple de 5 impairs si vous faites par exemple 20 et vous commencez par des mailles coulées vous aurez des demi-brides à la fin pas des mailles coulées alors que si vous faites 25 vous aurez des mailles coulées au début ou des demi-brides au début et la même chose à la fin le même point vous aurez à la fin de votre travail voilà je fais mes mailles chaînettes j'ai fait 25 plus une maille voilà j'ai 26 mailles je fais un jeté je saute la première maille je ne la travaille pas je vais sur la deuxième et je vais faire une demi-bride une demi-bride j'introduis le crochet je prends le fil je sors j'ai trois boucles sur le crochet je je prends le film et je fais sortir les trois boucles je vais faire 5 demi-brides 5 demi-brides au début 2 3 4 5 voilà mes demi-brides ensuite j'ai 5 demi-brides 1 2 3 4 5 et ensuite je vais faire 5 mailles coulées la maille coulée comment je fais j'introduis le crochet je prends le fil j'ai deux boucles sur le crochet je fais sortir la deuxième à travers la première donc voilà une et une deuxième ne serrez pas trop votre travail surtout pour les mailles coulées après ça va être ce sera difficile pour vous de travailler vos mailles coulées donc je prends le fil maintenant que j'ai fait 5 demi-brides 5 mailles coulées les mailles suivantes je vais faire 5 demi-brides ça va être comme ça 5 demi-brides 5 mailles coulées 5 demi-brides 5 mailles coulées et ainsi de suite jusqu'à la fin vous pouvez commencer par les demi-brides quand vous pouvez commencer par les mailles coulées et alternativement vous faites une fois mailles coulées et une fois 5 demi-brides donc je fais mes 5 demi-brides suivi de 5 mailles coulées et ainsi de suite jusqu'à la fin de montre de mes mailles coulées et on se retrouve voilà j'ai terminé le rond j'avais commencé par des demi-brides j'ai terminé par des demi-brides pourquoi parce que j'avais 25 mailles 25 plus une maille qu'on avait utilisé pour tourner donc au total j'avais 26 mailles donc quand on a un nombre impair comme j'ai dit tout à l'heure quand vous avez un nombre impair vous obtenez la même chose si vous si vous commencez par des mailles coulées vous aurez des mailles coulées ici si vous commencez par des mailles paire des demi-brides vous aurez des demi-brides à la fin c'est pourquoi il vaut mieux utiliser un multiple de 5 mais en paire par exemple 15 25 35 45 et ainsi de suite 55 65 et ainsi de suite donc voilà on a commencé par les demi-brides et j'ai terminé par les demi-brides à la fin du rond qu'est ce qu'on va faire je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail quand je tourne mon travail où est ce que je vais travailler j'ai des mailles ici mon travail posé voilà j'ai des mailles ici mais si je prends mon travail je tourne un peu il ya d'autres mailles c'est sur ces mailles là que c'est sur ces mailles là que je vais travailler et je vais travailler sur le bras arrière voilà donc je prends mon fils je prends le fil et je m'introduis dans la première maille pour faire une demi bride je tire j'ai trop beaucoup sur le crochet et je les fais sortir voilà donc sur les cinq demi-brides je fais des demi-brides mais sur le pas sur ces mailles là ces mailles là on veut les garder mais sur on tourne un tout petit peu le travail et vous avez ces mailles là et sur le bras arrière vous travaillez vos brides on fait nos cinq brides sur les cinq brides du rond précédent voilà j'ai mes cinq demi-brides une deux trois quatre cinq et là je vais travailler sur les mailles coulées les mailles coulées vous avez également des brides ici vous tournez un tout petit peu votre travail et vous avez d'autres ici donc c'est sur celle là c'est sur ces brides là c'est sur ces mailles là qu'on va travailler et sur le bras arrière je fais comme ça et je vais aller pas sur ces brides là mais sur ces mailles là mais sur ces mailles là et sur le bras arrière donc je fais mes mailles coulées cinq mailles coulées si vous ne serrez pas le travail pour vous introduire ça va être facile voilà mes cinq mailles coulées ensuite je fais un jeté et j'ai les mêmes mailles ici je vais faire mes cinq demi-brides j'ai les mailles ici et j'en ai d'autres ici donc je vais faire mes demi-brides sur ces mailles là et ça va continuer comme ça tout le travail va se faire sur le bras arrière de ces mailles là trois cinq quatre cinq ensuite après les demi-brides regardez on fait les cinq mailles coulées vous avez des mailles devant et des mailles derrière c'est celle de derrière vous allez travailler vous introduisez votre crochet sur le bras arrière et vous faites vos mailles coulées ensuite vous avez j'ai fait les cinq mailles coulées maintenant je fais un jeté et je vais faire cinq demie-brides sur les cinq demie-brides du premier rond je sur le bras arrière toujours on travaille sur le bras arrière voilà 4 et la dernière voilà j'ai terminé le deuxième rond je fais une maille en l'air je tourne le travail maintenant j'en avais des demi-brides au début on va changer donc on va faire cinq mailles coulées au début et sur les cinq mailles coulées on va faire des demi-brides sur les demi-brides on va faire les mailles coulées donc on fait deux rangs la même chose puis on change là j'avais des demi-brides et toujours j'ai mes brides là mais je tourne un peu le travail et voilà les brides sur lesquelles je vais travailler je vais faire des mailles coulées une deux trois quatre et la cinquième mailles coulées et j'arrive sur les mailles coulées vous avez vos mailles quand on regarde le travail comme ça on voit ces mailles là tourner le travail un peu et vous avez d'autres mailles qui sont ici donc sur le bras arrière de ces mailles là je vais m'introduire et faire mais mais de mes brides on a terminé le travail sur les mailles coulées on passe maintenant aux demi-brides vous voyez vos mailles là qui sont juste devant vous quand vous tenez le travail comme ça pour regarder ici tourner un peu vous avez d'autres mailles ici donc sur le bras arrière de ces mailles là et voilà sur ces demi-brides maintenant on va changer on va faire cinq mailles coulées 1,2,3,4,5 voilà vous continuez comme ça maintenant sur les mailles coulées on va faire des demi-brides et sur les demi-brides on va faire des mailles coulées vous continuez à travailler ainsi le rond le quatrième rond on va travailler la même chose sur les mailles coulées ça va être des mailles coulées et sur les demi-brides ça va être des demi-brides le cinquième rond qu'on va changer donc on travaille deux rangs la même chose et le rond suivant en inverse les demi-brides on travaille dessus des mailles coulées et le contraire voilà continuez et on se retrouve bon on a fait ça c'est le dos du travail et ça c'est le devant du travail voilà ce qu'on obtient on tourne et c'est comme ça ça c'est le dos du travail je fais une maille en l'air je tourne et je recommence maintenant j'avais des mailles coulées ici donc je vais faire un jeté et je vais faire cinq demi-brides cinq demi-brides comme le premier rang j'avais commencé par cinq demi-brides là je reprends donc on va faire cinq demi-brides cinq mailles coulées cinq demi-brides cinq mailles coulées et cinq demi-brides et ainsi de suite le rond suivant je vais travailler les mailles comme elles se présentent mailles coulées sur mailles coulées et demi-brides sur demi-brides et c'est le rond d'après que je vais inverser j'inverse et pendant je travaille la même chose pendant deux rangs et ainsi de suite ça c'est notre point d'aujourd'hui 2,3,4 il me reste une affaire et voilà maintenant sur les demi-brides je vais travailler les mailles coulées 1,2,3,4,5 vous continuez ainsi là sur les mailles coulées je vais travailler des demi-brides et vous continuez à travailler ainsi jusqu'à la fin de votre projet voilà j'ai terminé deux rangs deux rangs de demi-brides ici deux rangs de mailles coulées et ainsi de suite donc j'ai fini les deux rangs si je veux faire un travail comme ça ça veut dire là si vous voulez faire une même couleur mais là si vous voulez introduire d'autres couleurs qu'est-ce qu'on va faire ? vous travaillez deux rangs par exemple là j'ai commencé par des mailles coulées et ensuite les cinq demi-brides cinq mailles coulées et ainsi de suite donc j'ai fait deux rangs et ensuite vous introduisez l'autre couleur que vous voulez faire et vous faites la même chose donc là c'était des mailles coulées donc en introduisant la deuxième couleur j'inverse je fais les demi-brides sur les mailles coulées et je continue mon travail et ainsi de suite on introduit la couleur comment je fais ? voilà je prends mon deuxième fil après avoir fait les deux rangs je fais un nœud sur mon deuxième fil j'ai fait un nœud et j'arrive à la fin du rond j'introduis mon nœud ici et donc et je m'accroche à ma première couleur et je fais une maille en l'air pour tourner je tourne et je commence à faire mon travail comme j'ai des deux m'hybrides ici donc je commence par des mailles coulées et je fais cinq mailles coulées voilà j'ai fait cinq mailles coulées ensuite sur les mailles coulées que j'ai ici je vais faire des demi-brides je fais ma troisième demi-brides je vais faire la quatrième et la cinquième et je continue comme ça donc voilà je fais mes mailles coulées mes demi-brides je continue jusqu'à la fin du rond je fais une maille en l'air et je fais un deuxième rond voilà je fais deux rangs de même couleur et ensuite on change si vous voulez pour avoir le point dans ce sens là donc j'ai fait 200 mailles et j'ai travaillé avec un crochet cinq et demi donc 200 mailles et on travaille dans ce sens là dans ce sens là et on obtient le point dans ce sens mais si vous voulez obtenir le point allant dans ce sens donc vous faites le nombre de mailles ça va être la largeur ça va être la largeur de l'écharpe donc vous faites le nombre de mailles que vous voulez dans ce sens et vous travaillez comme ça vous aurez le point dans ce sens c'est différent donc regardez ici ça donne ça et pour une écharpe comme ça qui monte ça va donner dans ce sens là vous pouvez l'utiliser en plusieurs couleurs comme une seule couleur notre vidéo est aujourd'hui terminée j'espère que vous avez compris mes explications si vous l'avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous ne ratez pas les vidéos que je poste à la prochaine Inch'Allah